Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'armée française s'installe en Guinée. Beaucoup de nos frères et sœurs, notamment des panafricanistes, ceux que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, s'inquiètent du fait que les Français sont en train d'encercler l'AES. Je m'étais inquiété aussi à un moment donné. En fait, quand j'ai appris qu'ils devraient installer les bases ministères en Guinée, moi, ça m'a déçu. Ça ne m'a pas inquiété, mais ça m'a déçu. Parce que je pensais que Doumbouya avait compris la leçon, mais je me suis rendu compte que c'est aussi un autre général en carton, un général bidon, d'ailleurs, vous avez vu, il s'est autoproclamé. Ça va de soi. Mais après plusieurs temps de réflexion et d'analyse, je me rends compte que c'est une bonne chose que la France puisse encercler ces pays, qu'elle s'installe en Bénin, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Elle va mettre une base militaire à la frontière avec le Mali, au Sénégal. C'est très, 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 très bien. Les amis, ce n'est pas un événement. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est un général français qui disait que l'armée française n'est pas capable de tenir le front lors d'une guerre de haute intensité pendant plus de deux semaines. Au bout d'une semaine, elle est essoufflée. Et il a ajouté que l'armée française, c'est une armée d'expédition en Afrique. Et moi, j'ajoute maintenant, parce qu'il n'a pas bien précisé. Moi, j'ajoute d'expédition en Afrique francophone, pas dans l'AES. Les amis, dans l'AES, là, les Français, là, ne peuvent pas jouer. Entendez, je reprends. Au sein de l'AES, la France ne peut pas faire le cinéma qu'elle est en train de faire au Bénin, machin, tout ça. Non, elle peut encercler le groupe. La Russie est encerclée, la Chine est encerclée par l'OTAN. Je répète, attendez, je reprends. La Russie est encerclée, la Chine est encerclée par l'OTAN. Pour que la France soit libérée du nazi, il a fallu que nous, les Africains, on aille, se battre pour elle. C'est nous qui avions libéré la France. Les combats qu'il y a eu lors de la Seconde Guerre mondiale, contre l'armée de Mussolini, en Libye, ont été menés par les Africains, venus de l'Afrique centrale. Ils ont neutralisé l'armée de Mussolini. Il faut connaître notre histoire pour connaître. Ceux qui ont combattu, ce sont nos ancêtres. Donc, ce qu'ils avaient là, nous aussi, nous avons ça. Cette capacité-là, de se battre. Même les États-Unis, l'OTAN n'a jamais gagné une guerre. Pareil pour les États-Unis. L'OTAN, les États-Unis, c'est une partie de l'OTAN, c'est le chef de l'OTAN. Mais je parle de l'OTAN, ça veut dire que même les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. Vous allez me dire, mais les États-Unis ont détruit la Libye. Oui, ils ont détruit la Libye. Mais ils ne se sont pas battus, il n'y a pas eu de guerre en Libye. Non. Quand vous prenez le soin de détruire l'aviation d'un pays avant de l'attaquer, vous prenez ces armes nucléaires avant de l'attaquer, vous dites que non, vous êtes en guerre, non. Vous l'avez manipulée. Vous avez utilisé la ruse pour gagner la guerre. Mais ce n'est pas une guerre. Les États-Unis et la France n'ont même pas bu battre la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Oh, je vous donne une information. Allez-y demander à Guillaume Soro. Quand ils ont commencé la rébellion, demandez à Guillaume Soro, parce que vous ne pouvez pas parler avec Alassane Wattara, lui, il a déjà perdu la tête. Guillaume Soro, l'autre criminel qui est en train de se balader partout dans l'AES. Demandez-lui, quand ils ont commencé à jouer, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais l'armée ivoirienne les a massacrés. Pourquoi ? Parce qu'elle a été intacte. C'est pour ça que vous savez, vous vous souvenez de cet événement où Jacques Chirac a payé des Ukrainiens, les mêmes Ukrainiens, les Ukrainiens ce sont des criminels, ce sont des objets. Ils ont payé des Ukrainiens pour venir bombarder, tuer des Français et accuser l'armée ivoirienne. Ce qui a donné à Jacques Chirac le droit de venir détruire l'aviation ivoirienne. C'est comme ça qu'ils ont pu rener le Bacpo. Posez la question à Guillaume Soro, il va vous le dire, il veut le pouvoir de demander-le lui. Nous, nous parlons des faits, c'est ça. Ils n'ont pas gagné la guerre. Ils ne se sont pas battus. Quand vous désarmez l'autre, la guerre, c'est un affrontement. On voit une armée face à une autre armée. Et puis, il y a des règles conventionnelles. Et on voit qu'il va gagner. Comme on le voit en Ukraine. C'est-à-dire l'armée russe face à l'armée de l'OTAN. Sous le drapeau ukrainien. On voit comment on est en train de les laminés. Ils sont, je dis bien, laminés. En 24 heures. La journée d'hier, là, selon moi. Ça me dit 24. Plus de 2600 soldats OTANIU ukrainiens sont en vie. Et vous me dites, ça, ce sont des armées. Et vous, vous voulez que ça puisse nous faire peur ? Non, l'AES ne devait pas s'inquiéter pour ça. Non, non, non. L'AES, vous n'avez pas à vous inquiéter. Qu'ils aillent en Libye, plutôt en Guinée, là. Ils n'ont qu'à installer 50 000 bases militaires. L'AES n'a pas à s'inquiéter. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. En Tierskoslovaquie, en, comment vous appelez ça ? En, en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous détruisez, vous affaiblissez une armée par des manigances et tout. Après, quand vous voyez que non, il est maintenant faible, vous venez, allez, on veut se battre. Et vous faites la guerre. Ça n'a pas de chose. C'est comme si Taïzon va décider de venir se battre avec moi quand il était en pleine forme. Parce que maintenant, j'ai peu lu le reste des temps qu'il a. Mais, quand il est en pleine forme, il vient se battre avec moi. Je ne suis pas boxeur. J'ai déjà un frère. Il vient se battre avec moi. C'est normal. Et il va dire que non, j'ai gagné le combat. Non. Combat. Quand c'est injuste. Même, quand il est à la boxe là. Vous allez constater que les combats de boxe, vous devrez avoir le même poids avant de vous affronter. À armes égales, l'OTAN ne peut pas gagner une guerre contre le Sahel. Les amis, lorsque ce général dit que l'armée française c'est une armée d'expédition en Afrique, il est en train de parler de l'Afrique d'hier. Ça dit que les pays comme le Gabon, le Pénin, ce sont eux qui contrôlent l'armée. Ce sont eux qui forment les militaires, qui les forment mal d'ailleurs. Donc, ils peuvent les détruire comme ils veulent. Ça, ce n'est pas un problème. Mais, lorsqu'on parle d'une armée du Sahel, ah non les gars, le général Chani avait dit, ça ne va pas être une partie, une promenade de santé. Oui, non. Qu'ils multiplient les bases en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Bénin, Togo, Guinée, il faut s'en foutre. Au contraire, c'est tant mieux. Vous savez pourquoi je dis que c'est tant mieux ? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas la France qui paye pour les bases militaires françaises que vous voyez là en Afrique. Parce que la France n'a plus d'argent. Cet argent-là, pour les pays qui utilisent le franc CFA, on prend ça sur le compte de ces pays-là. Attendez, je reprends, je reprends. Vous avez suivi le Niger, le Niger nous a bien précisé. L'armée américaine, ils ont quitté là avec les dettes. Ils ne payaient pas l'allocation de la terre, les vols qu'ils faisaient là, ils ne payaient pas. C'était à la charge de qui ? Ce n'est pas de la Guinée et plutôt du Niger ? Les amis, que la France multiplie les bases militaires, elle maintient ses bases militaires au Sénégal. Mais c'est le Sénégal qui est en train de payer. C'est le Sénégal qui s'appauvrit l'égard. Quand vous voyez la jeunesse sénégalaise dire il faut que les bases militaires partent, moi quand je soutiens, c'est parce que je sais que non seulement il y a un problème de souveraineté, mais je sais aussi que c'est ça qui appauvrit parce que l'argent qu'on paye pour eux là, c'est ce qu'on devait réaliser un certain nombre de projets pour cette jeunesse. vous allez voir la Guinée s'appauvrir encore plus. Lorsqu'il y a une base militaire occidentale dans un pays, on crée un centre de formation de terroristes. Écoutez bien, on crée un centre de formation de terroristes. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire de terrorisme. Maintenant, ces terroristes-là, on les amène à la frontière, non ? Avec quoi ? Avec le Mali, avec le Bukila, avec le Niger. Ces pays ont maintenant la même technologie que la France utilise, les satellites. Ils ont même une technologie qui est plus avancée que celle que la France utilise, celle que les États-Unis utilisent, parce qu'ils ont la technologie russe. Ils ont la technologie chinoise, ils ont la technologie nord-coréenne. Les amis, c'est-à-dire que, oui, ce que la France a déjà fait, c'est une intimidation. Ce que les pays, les Dumbuya, les Sanko, les Bénins, Patrice Talon au Bénin, ce qu'ils font là, ils sont en train d'appauvrir leur pays de plus belle. Deuxième des choses, ils sont en train de créer et le terrorisme a mené le terrorisme. Parce que partout là où la France s'est installée comme base militaire, le terrorisme prospère. Vous ne l'avez pas constaté au Mali. Après le Mali, vous n'avez pas qu'ils sont partis au Burkina, non, vous n'avez pas vu. Après le Burkina, ils sont allés au Niger. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce qu'ils sont venus combattre le terrorisme ? Non. Il y a eu le terrorisme qui a prospéré au Mali. Après, ils sont venus au Bénin, ça a prospéré. Ils sont venus au Niger, ça a prospéré. Donc, les bases militaires que vous voyez au niveau du Sénégal, au niveau du Bénin, au niveau de la Guinée, laissez-leur le temps de digérer la présence des terroristes. Ils vont cohabiter avec les terroristes. la France ne peut pas affronter l'armée du Sahel. Ils n'ont qu'à faire cette guerre, vous allez voir. Vous allez voir comment ils vont être massacrés. La France ne peut pas faire cette guerre dans le Sahel. Ce que vous voyez là, c'est l'intimidation. Elle en sert. Si elle était capable de faire la guerre, pourquoi vouloir s'occuper, mettre des bases en Mauritanie, en Algérie, au Bénin, au Niger, au Togo, au Côte d'Ivoire, partout, au Sénégal. Mes excuses. Pourquoi faire tout ça? Si vous êtes forts, pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les affronter. Ce que vous voyez là, c'est l'intimidation. La France n'attaquera jamais un seul pays du Sahel, je vous le garantis. Si Emmanuel est dans sa folie, Emmanuel Macron dans sa folie, s'il se drogue après avoir s'être drogué complètement, il déclare la guerre contre le Sahel, vous allez voir comment les Français vont être humiliés, vont être écrasés de la manière où jamais dans l'histoire on a déjà vu une guerre qui se termine comme ça. Ce que Poutine est en train de leur faire en Ukraine, c'est zéro devant ce qu'ils vont venir subir là, dans le Sahel. Quand vous voyez la réaction, ce que vous avez vu à Tenzawaten, Tenzawaten, vous croyez que c'est les terroristes? Non. C'est l'armée de l'OTAN? On a mis seulement les terroristes devant, mais c'est l'armée de l'OTAN? Les gens qui avaient même des drones, vous croyez que c'était la rigolade? comment ça s'est terminé? L'Algérie aujourd'hui est en train de mettre les mains sur la tête parce qu'elle ne sait plus où mettre, parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus affronter cette armée. Nous, l'Algérie ne peut pas affronter l'armée du Mali ni du Niger. Donc, tout ce qu'ils ont préparé avec les Français et les Américains, tout est tombé dans l'eau. C'est perdu. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Le malheur, comme je le disais tantôt, c'est que c'est le contribuable guinéen, béninois qui va payer parce qu'ils s'en fichent de la pauvreté de nos pays. Ils ne vont pas dire que comme ils sont pauvres, nous on va payer. non, déjà ils n'en ont pas. La France est plus endettée que tout le continent africain. Je dis bien, tout le continent africain. L'Afrique a une dette qui s'élève à 800 millions de dollars, moins d'un milliard. La France a 3 000 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? 3 000 milliards. Nous on est à moins de 1 000 milliards. Qui peut aider l'autre? Et quand on fait une guerre, il faudrait qu'il y ait une économie de guerre. La France n'a pas cette économie de guerre. Parce que eux, quand ils ont fait la première guerre mondiale, les matières premières venaient d'où? mais de l'Afrique. Maintenant, s'ils attaquent l'Afrique, cette même Afrique-là, qui se défend pour préserver ses matières premières, ils vont avoir les matières premières pour nous mener la guerre. Comment? Comment ils vont faire? Vous allez voir des pays, même le Congo, la démocratique-là, c'est parce que Tisekedi est en train de jouer avec le feu. Parce que Tisekedi est un agent de la CIA. Il doit se faire, certains ont sauté, il doit tenir le mur, c'est pour ça qu'il est en train de se comporter comme ça. Mais en réalité, si Tisekedi prenait ses responsabilités, mais la guerre, là, se termine en une semaine. En une semaine, on arrête à finir avec le Rwanda. Et oui. Donc, laisser les Français s'amuser, se distraire. Ils sont bêtes, ils sont bêtes. Ils veulent s'appauvrir encore plus. La guerre en Ukraine les a massacrés, ça a réduit, ça a anéanti toutes les économies européennes. Ils veulent venir encore faire une guerre en Afrique, là où il y a les matières premières. Vous allez, est-ce que vous allez vous en voir? Vous ne voyez pas qu'ils sont bêtes? C'est incroyable. En Russie, là où il y avait les matières premières gratuitement, moins chères, cadeaux, ils ont fait la guerre. Les économies sont tombées. Maintenant, ils veulent maintenant faire la guerre dans le Sahel, en Afrique. Mais c'est leurs économies qui vont être laminées d'une manière incroyable. ça va de soi? Laissez-les jouer. C'est un événement. Oubliez ça. C'est un événement. C'est dommage pour Doumbouya parce qu'il devient de plus en plus ridicule. C'est une marionnette. C'est un vaurien. Ça, tant pis pour lui. S'il est bête, il est bête, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer quelqu'un qui est bête. Non. L'intelligence, c'est Dieu seulement qui donne ça. Il n'y a personne d'autre qui peut vous donner l'intelligence en dehors de Dieu. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et